dernières années. Parce que je sais qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à joindre les débuts, des familles qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Ce sont des conséquences réelles. Nous vivons dans le monde réel et nous avons besoin d'un changement réel. Question et commentaire, l'honorable député de Saanich-Gulf-Islands. Merci, M. le Président. Je me demande si, en tant que président du caucus ferroviaire, un caucus que j'ai lancé, qui est un caucus non-partisan, je dois dire que je suis très déçu de voir le manque d'accès porté au transport ferroviaire, au transport terrestre de façon générale. On dirait qu'on annonce dans l'avenir un projet à haute fréquence. Peut-être que ce projet sera restructuré pour le corridor Windsor-Québec. Je suis très curieuse d'entendre ce que mon collègue a à dire sur les sections qui portent sur Via Rail. L'honorable député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, M. le Président. Je suis fier de travailler avec ma collègue sur… ou à ce caucus, plutôt. C'est vrai, je l'ai dit par par le passé. Je suis un grand partisan du transport ferroviaire. J'ai moi aussi été déçu par cette section du budget. Je pense qu'on devra attendre de voir ce qui se trouvera dans la loi d'exécution du budget. Il nous faut des infrastructures ferroviaires fortes au Canada. Si on compare aux États-Unis, les États-Unis ont le plus de rails par mille au monde. Au Canada, nous sommes très loin derrière les Américains. Nous sommes loin d'avoir un des meilleurs systèmes ferroviaires au monde.